... Bonsoir. J'aime me retrouver comme ça le soir parfois pour méditer. Les tableaux, les œuvres que vous voyez derrière moi sont de Michel Bagzik. C'est un artiste tout lois, nous sommes amis sur Facebook, vous pourrez le retrouver. Voilà, il a une patte particulière et c'est mon ami. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Une petite intervention ce soir. J'ai pris quelques notes, vous ne m'en voudrez pas de plonger dans mon texte parfois. Voilà. Mes fidèles abonnés savent à quel point la transmission est importante pour moi. Ils savent également que je suis multi-instrumentiste. En effet, j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à l'abonnement, plusieurs démonstrations, masterclass, du bon usage de la guitare, du djembe, du piano. Et j'y ajouterai bientôt le houd, qui est un instrument arabe. Alors je ne l'ai pas encore pratiqué, mais j'ai des amis qui en jouent et ça n'a pas l'air très compliqué. Et compte tenu en plus de ses origines, ça doit être assez simple. Mais ce sera pour une prochaine fois ça en tout cas. Mon propos ce soir n'est pas de vous éblouir de mon talent, mais plus précisément et simplement de vous guider quant à l'écriture d'une chanson, d'un tube. J'ai entendu beaucoup de choses et j'ai eu ce désir de partager cette expérience avec vous. Mon expérience. Beaucoup fredonnent, certains hurlent, d'autres plus sages se contentent d'écouter, et peu écrivent des chansons. Alors, s'il m'arrivait comme ça dans mon développement d'être obligé de citer un auteur, rassurez-vous, je changerai son nom afin de lui permettre de conserver l'anonymat. Alors, commençons par le début. Une chanson c'est quoi ? Eh bien, le Larousse nous apprend que c'est une œuvre musicale composée d'un texte et d'une mélodie destinée à être interprétée par la voix humaine. Il y a des termes très importants dans ce que je viens de dire, dans cette définition. Et si elle nous apprend effectivement ce qu'est une chanson, par extension, elle définit également ce qui n'est pas une chanson. Car si je reprends la définition, n'est-ce pas ? C'est une œuvre musicale composée d'un texte et d'une mélodie destinée à être interprétée par la voix humaine. Eh bien, on peut affirmer que Week-end à Rome, de François Dao, n'est pas une chanson. C'est plutôt... c'est autre chose, autre chose. Voilà. Donc, toujours dans la définition d'une chanson, il est précisé que c'est une œuvre, une œuvre musicale. Et là, le Larousse définit une œuvre comme étant un travail, une tâche. C'est important, ça. Alors, toujours par extension, on peut donc éliminer les machins qui tournent autour de trois accords de guitare, et parfois moins. Et également, tout ce qui est issu d'une bande numérique préenregistrée est disponible d'un simple clic sur un ordinateur, même mauvais. Et donc, je pourrais, je pourrais alors citer, sans être démenti, que là encore, Week-end à Rome, de François Dao, est hors sujet. Ah oui. Mais après tout, être hors sujet, c'est une autre façon de se distinguer. Mais alors, ne quittons pas le Larousse, qui ajoute que l'œuvre musicale doit être composée d'un texte. Et alors là, c'est la Bérésina. La Bérésina, qui, je le rappelle, est une victoire militaire, mais qui préfigure quand même la retraite de Russie. La victoire pourrait être d'avoir écrit, et le fond, d'avoir battu en retraite. Alors, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je reviens donc vers François, pour citer quelques lignes de ce fameux texte, Week-end à Rome. Week-end à Rome, pour la douceur de vivre, et pour le fun, puisqu'on est jeune, Week-end Rital, retrouver le sourire. On comprend mieux, et on salue l'effort de l'artiste à continuer d'être inaudible. Merci François. Mais d'autres, alors, mais d'autres, d'autres comme Alain Sébastien, nous chantent le Gambalou, ou le Kambalou, le Gambalou, voilà. Et dans le Gambalou, il nous dit que on milite pour l'amour, la fête, les 400 coups, la danse jusqu'au petit jour, en buvant des petits coups. Et je ne le remercie pas, car lui n'a pas choisi d'être inaudible, au contraire. Alors, j'entends déjà les gilets jaunes pousser de hauts cris injurieux à mon endroit, et pour rééquilibrer, je pourrais également citer les paroles de I am the walrus des Beatles. Mais eux, ce sont des Beatles. Voilà. Mais j'en reviens à ce qu'est une chanson définie par le Larousse, qui plus loin dans sa définition, justement, nous apprend qu'il doit y avoir une mélodie. Alors, beaucoup trop d'auteurs, certainement animés des meilleures intentions, amalgames. Alors, le verbe est à dessein, puisqu'il signifie mélanger pour amener la confusion, n'est-ce pas ? Donc, beaucoup trop amalgames mélodie et maladie. Ce qui a pour effet de rendre triste la mélodie du bonheur. C'est dommage. Néanmoins, certains, plus malins que d'autres, camouflent la pauvreté du texte en scandant à voix forte, qui de toute façon sera étouffée par une instrumentalisation saturée, à laquelle s'ajouteront les cris injurieux de potes passés par là, trop heureux de pouvoir librement insulter à peu près tout ce qui existe. Enfin, et pour en finir avec cette définition du Larousse, on en arrive à l'interprétation par une voix humaine. Et là, je retrouve François, puisque pour interpréter, il convient de posséder par nature des éléments qui, s'ils nous habitent tous, font tout de même l'objet de gradations chez chacun. Je parle du coffre, du cœur, du fond, des couilles. Et pour terminer, je dois reprendre depuis le début. Et ce n'est pas anodin si l'on entend parfois un musicien donner le « là ». C'est pour initier l'exécution d'une œuvre harmonieusement. Donc, je vous invite, vous qui, convaincus de votre talent, à aller sonoriser mon intermarché, de faire l'effort de commencer par le début. Le « là », qui vous persuadera peut-être d'être un excellent auditeur, qui vaut mieux qu'un mauvais auteur. Je vous l'accorde, manque alors le statut de vedette. Quoique, dans les deux cas, on peut être une vedette. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques conseils. J'espère que ce moment passé avec moi vous aura ravi. Moi, chaque fois que je passe un moment avec moi, je suis ravi. Eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle réflexion, peut-être, sur l'art d'écrire. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501